Personne n'a craqué ! Ça va bien se passer ? Oui, peut-être. C'est une formidable borde diplomatique, j'en suis presque gêné. Mardi 24 octobre, Emmanuel Macron s'est rendu en Israël pour rencontrer le Premier ministre Benyamin Netanyahou suite à l'attaque du Hamas. On notera au passage que Macron n'a pas été accueilli à la descente de son avion par Benyamin Netanyahou, alors que ce dernier s'était déplacé en personne pour accueillir Joe Biden, le président des Etats-Unis. Sans doute pour s'assurer qu'il ne se casse pas la gueule dans les escaliers comme il en a l'habitude. Mais passons. Lors de son discours conjoint avec Benyamin Netanyahou, Emmanuel Macron a fait une bien drôle de proposition. C'est pourquoi la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puissent lutter aussi contre le Hamas. C'est une blague ? Pour Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, les paroles de Manu sont un énorme faux pas, comme il l'a expliqué sur Sud Radio le jeudi 26 octobre. Emmanuel Macron propose que la coalition qui combat l'État islamique combatte aussi le Hamas. Qu'en pensez-vous ? C'est une bourde. C'est une formidable bourde diplomatique. J'en suis presque gêné, parce que c'est le président de mon pays et il représente la France. Mais n'est-ce pas une façon de freiner Israël ? Non. De le dire cela ? On est dans une situation explosive. On est dans un Proche-Orient qui est une poudrière et Emmanuel Macron pratique la diplomatie du coup de menton, du coup des plats. sans consulter Israël, sans consulter aucun de ses voisins et alliés européens, ni personne d'autre. Encore une fois, on cherche à éviter l'internationalisation du conflit et on voudrait justement donner une dimension internationale à cette guerre. Où va-t-on ? Je pense que non, c'est une bourde diplomatique pour moi. Il a raison. Il a raison. Emmanuel Macron avait d'ailleurs tenté de rattraper le coup lors de son discours en Égypte le 25 octobre, en changeant un petit peu de version. Et donc pour moi, le premier pilier de la réponse, c'est justement la coopération renforcée en matière de renseignement, de ciblage. Et c'est au fond de se dire tous ensemble, la bonne réponse est de coopérer, de tirer les enseignements de la coalition internationale contre Daesh, dans laquelle nous sommes engagés depuis plusieurs années, et de pouvoir prendre les mesures qui s'imposent contre les groupes terroristes qui nous touchent. Une fois de plus, notre cher président aurait sans doute mieux fait de se taire. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous ne devez pas trop aimer Macron comme moi. Je vous conseille donc mon top 10 des humiliations de Macron en 2022. Vous allez voir, c'est que du bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada